Bonjour les enfants, aujourd'hui on va lire le texte, pages 44 et 45. La tempête de sable Pour le jeune Moussa, c'était le grand jour. Elle allait accompagner son père et ses frères dans la prochaine caravane. Elle monterait bientôt sur un des dromadaires chargé de tissus, de poterie, de vaisselle et de toute cette marchandise que lui, illicien, irait vendre bien loin de l'autre côté des dunes. Depuis deux jours, elle m'a dit, justement, donner à Moussa quelques leçons en prévision du voyage. Savoir bien monter à l'heure de dromadaires et s'occuper de son compagnon à quatre pattes était très important. Le père donna le signal du départ et la caravane se met en mouvement. Après avoir passé la troisième dune, Moussa ne voyait déjà plus l'état du campement. Lui, son père et ses frères étaient maintenant au cœur du désert. Aucun arbre, aucun brin d'herbe, aucun arbuste, à perte de vie, du sable, rien que du sable. Soudain, le ciel devient noir, un vent choque de plus en plus fort, se met à souffler autour d'eux. Malédiction, c'est le siropo, s'écrit Ahmadi, des trombes de sable aveuglés Moussa. Malgré le chèche qui couvrait son visage, il tenta de se protéger les yeux avec les mains. Lorsqu'un soudain, une violente bourrasque le fait tomber de sa menture, il voulut se relever. Mais le vent du sud le plaqua au sol. Moussa se trouva vite entouré d'une sorte de brouillard. Il ne voyait plus rien, il n'entendut plus rien, ni la voix de son père, ni celle de ses frères, ni le cliqueté de chargement. Il était seul. La peur commençait à lui serrer la gorge. Lorsqu'un cri jaillait de nulle part, on l'appelait. À son tour, elle se mette à hurler. Je suis là, je suis là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501